salut à tous et bienvenue sur la chaîne dans cette vidéo on va découvrir le nouveau boîtier d'acquisition de la marque digitna alors orienté quand même un petit peu console un petit peu gaming néanmoins ça permet d'acquérir n'importe quelle source vidéo et justement je voudrais profiter de cette vidéo pour parler un petit peu d'une question qui revient assez régulièrement c'est comment récupérer des extraits vidéo d'une source notamment d'une google tv d'une fire tv ou même de l'apple tv et de la stocker sur son mac et puis pour ceux qui n'auraient jamais vu ce type de produit donc on va brancher cet accessoire entre une source une console une apple tv par exemple et son mac afin de récupérer la vidéo ici deux ports audio un port casque et puis un port micro un port entrée on va pouvoir donc rajouter des commentaires à la vidéo de l'autre côté un port d'alimentation un port usb 3 un port hdmin qui permet d'y brancher la console et puis out qui permet de relier également ce boîtier à un téléviseur en plus du mac et puis au fond de la boîte on va trouver tout ce qui est lié à la connectique donc les câbles on va avoir un câble hdmi un câble usb 3 dont je vous parlais tout à l'heure et puis un câble usb a vers usb c qui va permettre d'alimenter le boîtier et puis pour être complet donc pour acquérir la vidéo il va nous falloir des logiciels d'acquisition pas de panique c'est gratuit alors si vous voulez quelque chose de simple il ya quick time qui est intégré au mac et puis sinon vous pouvez très bien télécharger obèsque un petit peu plus orienté streaming gaming ou même quelque chose comme vlc on termine par le fond de la boîte par quelques notices et puis on va voir donc les caractéristiques de ce produit et puis première différence par rapport au produit qui se trouve en arrière plan à gauche on a ici une conception en aluminium donc pour la dissipation thermique c'est quand même mieux notamment puisqu'on va pouvoir maintenant acquérir donc des sources vidéos jusqu'en 4k 60 images par seconde alors tant que je suis là je fais un petit point sur la connectique donc hdmin sur la gauche hdmin out donc pour un téléviseur l'usb 3 donc pour relier votre appareil à votre mac et puis l'alimentation donc qui se passe également usb c et vous allez brancher l'usb a sur le mac également et puis justement pour la partie branchement rien de plus simple je branche donc mon câble usb a sur mon mac alors ici je suis sur un port usb c vers usb a puisque je n'ai plus de port usb a sur la mac m1 et je vais brancher donc l'usb c sur le boîtier donc ça y est il est allumé ça fait très gamer c'est cette led et puis j'en profite justement tant qu'on parle de lumière il est compatible avec la rgb a pour adressable donc c'est les led adressable donc j'ai branché le câble usb 3 du mac vers le boîtier et puis pour le test un jeu branché une google tv j'ai pas de console digne de ce nom ma dernière console évidemment c'est une console rétro gaming donc on n'a pas vraiment besoin de 4k 60 images par seconde voilà tout est prêt il n'y a plus qu'à lancer quick time obs ou vlc une fois qu'on est dans quick time d'enregistrement vidéo on va sélectionner évidemment le boîtier d'acquisition en vidéo et en audio comme ça on aura le retour son de ce qu'on voit à l'écran voilà ce que ça donne donc actuellement j'ai talk back donc vous allez entendre le son film série donc voilà on va passer maintenant un molotov pour voir ce que ça donne donc je vais prendre une chaîne au hasard je vais prendre c8 voilà donc là je suis donc en direct c'est ce que ça donne entre le son et la vidéo j'essaie avec obs regardez ce que ça donne c'est pas le droit mais qu'il a une dernière vidéo de ne pas se vacciner valérie sinon nous ne sommes plus une république plus démocratie donc arrêtez monsieur gilverdez la mesure ne fait pas je vais essayer de mettre en mesure parce que ce que vous avez me traiter de suppos franchement n'est pas à la hauteur de ce qui se passe et quand vous faites votre votre voilà donc là c'est bon avec obs donc avec quick time on a ce décalage donc c'est possible d'utiliser quick time et après de refaire une synchronisation du son et de la vidéo c'est un petit peu plus compliqué c'est faisable mais en tout cas je vous conseille de passer par obs et puis autre avantage d'avoir des l'aide l'animation des l'aide en fait a changé lorsque vous êtes en train d'acquérir de la vidéo au lieu que ça soit clignotant donc c'est quelque chose d'un petit peu plus lissé vous allez savoir donc en permanence lorsque vous êtes en train de diffuser personnellement j'avais une petite préférence pour le produit précédent que j'avais testé celui qui avait quatre entrées qui a quasiment les mêmes caractéristiques de latence etc par contre bon il n'y a pas la partie l'aide le support à rgb et c'est vrai que c'est un petit peu moins orienté gaming mais en tout cas ça avait quatre entrées ça me permettait de brancher quatre périphériques l'apple tv le fire tv etc pour moi c'est quand même un petit peu plus utile néanmoins il était plus cher et puis surtout tout le monde n'a pas besoin de quatre entrées voilà ce que je pouvais vous dire sur ce boîtier d'acquisition donc qui supporte en entrée la 4k 60i qui capture en 30i et qui coûte à peu près 130 euros c'est chez digitna merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout je vous mets le lien dans la description si le produit vous intéresse en attendant n'hésitez pas à liker à partager cette vidéo si vous avez aimé et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos